Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mardi, bon mardi, 7h35 à l'heure du Québec. On est confronté à des défis incroyables. Personne, personne dans l'histoire de l'humanité a vécu ce qu'on va vivre et ce qu'on vit. Des changements climatiques vraiment majeurs, qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation, peut-être un peu de géo-ingénierie mélangée à ça. Sûrement, on ne connaît jamais l'impact de ce qu'on va faire dans l'atmosphère et dans la haute atmosphère quand on essaie de changer le cours d'une tempête, provoquer de la pluie comme au Sri Lanka en Inde. On utilise beaucoup de géo-ingénierie. Et d'autres, l'université de Harvard qui avait un projet d'aller vaporiser de la craie ou de la poudre de craie qui ressemble à de la cendre de volcans pour reproduire ce phénomène. qui se passe en haute atmosphère quand les volcans crachent et crachent des kilomètres de cendre volcanique, ça vient naturellement impacter le climat et refroidir la température. Donc, on a ces idées-là de géo-ingénierie qui viennent sûrement à un certain moment influencer le climat. On ne sait pas sur combien d'années ça peut influencer le climat. On a des gens qui prétendent qu'on peut provoquer aussi des tempêtes. En fait, on verra bien tout ça, mais pour l'instant, les changements climatiques qu'on vit sont historiques. Les changements, on a le minimum solaire dans lequel on entre qui, pour la plupart des gens sérieux, pensent que ça sera un grand minimum solaire. Donc, on parle de décennies de baisse de température et de climat difficile et de tempête et de haute atmosphère déréglée. On a la magnétosphère qui est en affaiblissement aussi. Donc, tous ces changements-là, il n'y a personne qui a vécu ça. Donc, ça va être unique. Les changements sociaux, politiques, la technologie, ça ne s'est jamais vu avant. Les impacts de ça, on ne les connaît pas. Donc, on est vraiment confronté à toutes sortes de nouveautés. Ce ne sera pas facile. Pendant ce temps-là, on a aussi une intensification de l'activité sismique et volcanique. Les tempêtes sont majeures en Europe, on a vu. Depuis deux ans, trois ans, des tornades, des tempêtes puissantes, des trompes d'eau, de la grêle, des inondations, de la pluie incroyablement abondantes. C'est complètement... c'est quelque chose. Et là, on a la NASA même qui vient de... imaginez-vous, il y a tellement, tellement d'activités sismiques qui viennent de repérer une île flottante qui a été créée par un volcan. Maintenant, on remercie Réjean et un autre qui nous a envoyé ce lien-là. D'ailleurs, merci à tous ceux qui envoient des liens, c'est vraiment très apprécié et extraordinaire. Lors d'éruptions volcaniques, les premières préoccupations des habitants concernent principalement les coulées de lave ou les débris projetés. Par contre, rarement, elles peuvent avoir un effet insoupçonné. La création d'îles flottantes. L'île en question, située dans le Pacifique, est constituée d'innombrables roches volcaniques éjectées lors des éruptions. Lorsqu'elles refroidissent, des bulles d'air y sont emprisonnées. Les roches deviennent ainsi assez légères pour flotter sur l'eau, imaginez-vous, détectées plus tôt ce mois-ci. Elle a été signalée pour la première fois par des marins qui passaient par là. Un bateau s'y est ensuite aventuré pour y prélever des échantillons. On peut voir ici la fameuse image. Ce radeau de pierres représente une bonne nouvelle pour la vie marine. Il peut dériver jusqu'à plusieurs années, se dispersant dans les courants océaniques, devenant ainsi d'excellents abris pour les organismes marins. La source de ces décombres est inconnue, puisqu'on compte plusieurs volcans dans la région de l'archipel de Tonga au total. Sa superficie est équivalente à celle de Manhatta, imaginez-vous. Mais elle ne pourrait supporter le poids de ne personne. Incroyable le phénomène. Lundi, le 26 août, c'est hier qu'on nous a transmis cette nouvelle-là. L'île flottante est constituée de pierres-ponces, une roche volcanique qui contient suffisamment de bulles d'air pour lui permettre de flotter. Lors d'éruption volcanique, les premières préoccupations des habitants concernent principalement les coulées de lave ou les débris projetés. Donc, c'est la même nouvelle. Juste différemment présentée. Donc, c'est aussi grand que la superficie de Manhattan. On peut la voir ici. Assez spectaculaire. Wow! Et on sait que dans cette région-là, il y a énormément de volcans. D'ailleurs, on avait encore hier, je vous en ai parlé tard dans la soirée, je vous ai partagé le lien sur Krakatoa, qui est entré encore en éruption. Donc, il y a de ces phénomènes rarissimes qui se produisent, création d'une île flottante, faite de débris, de pierres volcaniques. Wow! Vraiment spectaculaire. Restez avec moi, je vous reviens avec beaucoup de nouvelles. Sous-titrage ST' 501